Bonjour et bienvenue sur Synapse. Alors la situation reste très compliquée, le ralentissement se dessine, certains parlent même de récession, le niveau de dette des états est stratosphérique et pourtant ça n'empêche pas les banquiers centraux, je parle notamment les banquiers centraux américains et européens d'adopter un discours très agressif et nous allons essayer de comprendre pourquoi cette posture des banques centrales et ce que ça implique bien évidemment pour les investisseurs et les marchés. Avant d'entamer l'entretien avec notre invité je vous rappelle qu'il est important de nous soutenir parce que Synapse est une chaîne indépendante et donc elle a besoin de votre soutien. Pour l'apporter c'est très simple, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez les contenus et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Christian, bonjour. Bonjour. Alors je vais résumer ça d'une formule, pourquoi les banquiers centraux sont-ils si méchants ? Oui alors c'est vrai qu'on sort d'une phase là où ils se sont pas mal exprimés et ils ont vraiment surpris les marchés par leur discours. Alors on parle de discours faucon, de discours véritablement agressifs. C'est vrai qu'ils nous ont envoyé un message très clair, les banques centrales en 2023 vont monter encore leur taux directeur et on va maintenir une politique restrictive, peut-être même durablement restrictive sur l'activité. Donc ils ont dans l'idée que quand même ils sont loin d'avoir fini le travail et qu'il va falloir combattre cette inflation. Alors ça surprend parce qu'on est véritablement aujourd'hui sur un mouvement de désinflation, le pic d'inflation qui était attendu il est dépassé et donc on a le sentiment peut-être d'un décalage entre ces chiffres d'inflation qui véritablement montent une décélération d'inflation et qu'on a vraiment le sentiment qu'on a passé le pire et ce discours qui se veut encore très agressif. Alors tant la Fed que la BCE nous annonce de nouvelles hausses de taux, la question c'est jusqu'où ces deux banques centrales vont-elles aller ? Oui alors c'est là le vrai débat parce que on voit qu'ils ont un petit peu ralenti le rythme des hausses de taux mais finalement quel est le maximum vers où ils veulent aller ? Alors c'est vrai qu'ils sont très flous, ils nous disent ça dépendra des conditions économiques, des indicateurs, mais on a eu quand même quelques tentatives. On a Monsieur Boulard, président de la Fed de Saint-Louis, alors lui il nous a calculé à l'aide d'une règle, il nous a dit voilà jusqu'où on peut aller, alors si vous êtes optimiste il nous dit on va aller jusqu'à 5 mais si vous êtes pessimiste on va à 7. Alors c'est quand même un cauchemar parce que si on est à 7 ça veut dire que toute cette année 2023 ça va être des hausses de taux continues qu'on va observer et donc on est très très loin d'avoir atteint finalement ce taux véritablement plus haut qu'on doit observer sur ce cycle de resserrement monétaire. Et puis du côté de la BCE alors Madame Lagarde n'est pas aussi claire mais elle nous a dit bon il faut vous attendre quand même encore à une hausse des taux en février et peut-être encore deux fois. Alors elle nous a pas dit que ça serait des hausses de 50 points de base mais donc potentiellement ça va on va dire il y a un peu potentiellement 100 points de base de hausse encore de taux donc on serait plus sur un taux de 3 mais de comme l'anticipaient les marchés mais plus proche de 4. Donc on est encore sur des mouvements assez violents à attendre dans les prochains mois. Le problème justement c'est que ça va bien au-delà des anticipations de marché. Oui parce que le marché a été sur un scénario en grosso modo janvier-février on avait encore des hausses de taux c'était le maximum et puis idéalement à partir du deuxième semestre 2023 on allait avoir cette détente de politique monétaire attendue par les marchés. Alors c'était lié naturellement au fait qu'on a quand même une économie qui devrait nettement ralentir voire peut-être se contracter légèrement sur le début 2023 et puis une petite reprise sur la deuxième partie de 2023 qui laissait la place finalement à un grand mouvement de désinflation et des banquiers centraux qui allaient devenir très gentils vis-à-vis des marchés avec ces détentes de politique monétaire attendu sur le deuxième semestre 2023. Bon mais ils ont décidé d'être méchants pour ironiser un petit peu. Qu'est-ce que la Fed et la BCE voient et que le marché ne voit pas ? Oui on a tous les mêmes statistiques mais ils ont une interprétation qui est un peu différente et ce que met largement en avant les banquiers centraux et leur vraie peur c'est le fait que naturellement on va avoir un mouvement de désinflation il est initié il est visible donc on va forcément avoir une inflation moins forte en Europe et aux États-Unis dans les prochains mois. Notamment pour des effets de base. Voilà pour des effets de base globalement il y a certaines composantes de l'indice des prix alors dans le cas des États-Unis par exemple monsieur Powell nous dit les prix d'immobilier vont commencer à se tasser courant 2023 donc on intègre ce retournement alors il y a la partie des biens aussi on voit qu'il y a des améliorations sur les chaînes d'approvisionnement on voit que maintenant ça coûte moins cher de transporter les biens on a les coûts du fret maritime donc tout ça ça va être répercuté aux consommateurs donc sur cet aspect là ils le reconnaissent il y a une partie de l'inflation qui va disparaître. Leur grosse crainte aujourd'hui c'est que oui ça va disparaître mais que derrière on reste sur un niveau d'inflation nettement au dessus de leur objectif. Le problème pour faire simple si je vous prends un exemple en Europe on peut passer très vite de 10% d'inflation à 5% mais si derrière on se stabilise à 5% c'est pas une bonne chose pour eux et leur grosse crainte c'est qu'aujourd'hui on aille encore de l'inflation un peu sous le capot ce qu'ils appellent les effets second tour mais qu'on aille encore une partie de l'inflation qui reste récurrente qui reste solide ils ont été surpris par l'envolée des prix mais ce qu'ils ont peur c'est que finalement on aille derrière une inflation qui reste durablement forte. Alors ce sont les salaires parce que quand vous parlez d'inflation de second tour c'est généralement la boucle prix salaire qui est évoquée c'est à dire une augmentation des salaires justement pour compenser pardon la détérioration du pouvoir d'achat ? Oui c'est ça ça serait des effets un peu retardés alors ça peut être par exemple que j'ai eu des hausses de prix de l'essence que j'ai pas encore répercuté que je vais le mettre dans mon prix à la fin mais c'est surtout le principal effet et c'est ce qu'ils disent c'est dans la partie service et ils s'attendent à ce que l'inflation reste forte dans les services alors pour plusieurs raisons d'une part la consommation de services va rester dynamique dans les prochains mois parce qu'on est parvenu au niveau de consommation de services qu'on observait avant crise donc il y a encore un effet rattrapage qui est là et une capacité aussi des services à remonter les prix de vente par exemple votre restaurateur aujourd'hui il n'arrive pas à recruter des serveurs donc il n'ouvre pas autant qu'il voudrait il remplit pas sa salle autant qu'il voudrait donc il y a une contrainte d'offre qui est toujours là donc à un bout d'un moment il va recruter des gens il va réussir à recruter des gens mais il va mieux les payer et il vous répercutera ça dans le prix de vente et comme vous avez envie d'aller au restaurant vous êtes prêt à accepter cette hausse de prix donc il y a une partie de l'inflation dans les services qui va être là et puis surtout ce qu'ils perçoivent c'est que finalement ce retournement conjoncturel il va pas rester il va être relativement faible c'est un ajustement de l'économie il va pas durer dans le temps donc pour eux finalement c'est pas un ralentissement qui est suffisant pour pour véritablement apaiser durablement les tensions économiques dans l'ensemble de l'économie donc pour eux on est encore dans une inflation qui pourrait rester relativement forte en 2023 parce que ce ralentissement c'est peut-être méchant de dire ça mais ce ralentissement il est trop trop faible et il dure trop peu de temps pour véritablement induire une hausse du taux de chômage une dégradation du marché du travail et donc il ya un vrai risque d'accélération des salaires dans les prochains mois alors parlons franchement cette hausse du taux de chômage c'est ce que vise en fait la fed et la bce la fed n'en a pas fait vraiment mystère jérôme powell a déclaré qu'il fallait que le taux de chômage remonte mais c'est la même chose du côté de la banque centrale européenne oui parce que quand il quand la banque centrale européenne nous dit il va y avoir une forte accélération des salaires c'est qu'elle pense que le marché du travail va rester tendu qu'on va rester sur un nombre de postes non pourvu assez élevé et ça va pousser les salaires et puis derrière ça il y a aussi l'idée ce que nous a montré son chef économiste c'est que il ya l'idée qu'il ya toujours un temps de décalage entre l'inflation et la hausse des salaires et il pense qu'il y aura un effet rattrapage des salaires sur l'inflation passée et donc finalement que les salaires en 2023 vont plus progresser par rapport à l'inflation de qu'on a eu en 2022 que l'inflation de 2023 et donc finalement on va répercuter dans les salaires une grande partie de l'inflation passée mais quand vous êtes prêt à casser la croissance et à faire remonter le taux de chômage suffisamment pour altérer la demande et donc calmer les prix c'est que vous estimez que cette inflation elle est durable oui qu'elle est durable alors d'une part ils se disent que finalement même si le taux de chômage remonte c'est pas très grave parce qu'on est sur des taux de chômage très faibles donc d'une part il n'y a pas un risque énorme à peut-être appuyer un peu plus sur le frein parce qu'on a un marché du travail qui reste tendu donc le taux de chômage remonterait un peu on remonterait un petit peu c'est pas bien grave parce qu'encore une fois on est sur des niveaux historiquement bas et puis surtout et ça c'est l'élément central je pense que les marchés n'ont pas pris suffisamment en compte ils estiment qu'on est dans un monde de nouveau dans un monde beaucoup plus inflationniste que par le passé alors il y a différents éléments qui justifient cette vision là mais ils mettent en avant d'une part le fait qu'on est peut-être sur un changement de statut de la Chine jusqu'à présent quand vous aviez un choc de demande d'un seul coup vous aviez envie de consommer beaucoup plus de voitures par exemple bon bah si jamais on pouvait pas répondre au niveau domestique on pouvait l'importer et on pouvait l'importer notamment grâce à la Chine qui était finalement peut-être un réservoir infini de main d'oeuvre de personnes qui étaient prêtes à travailler et qui était là pour alimenter finalement l'ensemble des marchés mondiaux aujourd'hui on rentre dans un monde beaucoup plus fermé avec peut-être des droits de douane des entraves au commerce mondial alors ce qu'appelle le FMI ils appellent ça la fragmentation du commerce international c'est le fait qu'on met des entraves finalement à ce commerce et puis on a peut-être aussi une volonté aujourd'hui de ne plus dépendre de la Chine donc on veut aussi avoir notre usine de semi-conducteurs on veut avoir ne plus être dépendant de la Chine pour certains approvisionnements mais ça veut dire quoi ça veut dire que ce sont des choix politiques qui alors après je vais pas les contester c'est un choix politique de vouloir produire ces médicaments d'avoir ces semi-conducteurs sur son sol mais ça veut dire aussi qu'on a moins d'économies d'échelle quand la Chine produisait tout sur son territoire bah on avait énormément des quantités produites énormes et on avait des économies d'échelle et on cause on avait le fait qu'on concentrait les unités de production à un seul endroit maintenant on va multiplier les unités de production ça va coûter plus cher à produire et donc forcément on est sur quelque chose d'une inflation qui revient donc si j'exprime ça avec mes mots autrefois enfin dans le régime précédent on avait des pics de demande mais ils étaient traités et absorbés par la Chine et finalement le fait que la Chine soit capable de répondre à cette demande avec des coûts faibles produisait une sorte de traction déflationniste qui contrait la pression inflationniste de l'augmentation de la demande c'est mais c'est à peu près ça ? Oui il y avait ce phénomène finalement d'offres infinies quelque part d'offres non contraintes qui pouvaient répondre on avait une certaine flexibilité des chaînes d'approvisionnement et ce qu'on a vu là c'est que justement il y avait il pouvait ça pouvait se gripper donc ils pensent que ça c'est des éléments qui vont jouer et puis il y avait un deuxième point qui était très important c'est qu'on était dans un monde où l'énergie coûtait pas cher alors ça c'était pas lié à la Chine c'est lié au fait de la révolution du pétrole de schiste du gaz de schiste alors vous allez me dire que c'était un problème américain les américains oui mais les américains ont d'un seul coup augmenté l'offre d'énergie pas cher l'offre de pétrole l'offre de gaz pas cher alors même s'ils le gardaient pour eux il n'est plus l'acheter autre part donc finalement ça a rééquilibré que ça a complètement changé l'équilibre de l'énergie dans le monde et donc on a vécu plusieurs années avec une énergie pas cher et ça ça a été un peu remis en cause même largement remis en cause avec cette crise et cette guerre en ukraine donc on avait une Chine qui était une force déflationniste dans un univers qui était plus efficient du point de vue du commerce encore une fois on parle pas de jugement mais qui était moins fragmenté et aujourd'hui et avec une énergie pas cher et aujourd'hui on a une Chine dont on peut se demander si elle va rester une véritable force déflationniste dans un monde qui est fragmenté géopolitiquement c'est clair donc ça a des incidences en termes d'efficience économique s'en a également et avec une énergie qui s'en chérit c'est en fait c'est ça le changement complet de cadre oui c'est ça qui est ça c'est vraiment important parce que il y a encore deux trois ans le discours des banquiers centraux c'est je fais tout pour lutter contre des pressions déflationnistes je fais tout pour que les prix soient deux pour cent donc dès qu'il y avait un petit choc conjoncturel dès qu'on avait un ralentissement et bien fallait réagir très très vite pour stopper une spirale déflationniste il faut pas en tout retenir c'est à dire que les prix baissent les salaires baissent et tout ça on est dans une spirale ce qu'on appelle une spirale déflationniste donc dès qu'on avait un choc conjoncturel dès qu'on avait un ralentissement on baissait les taux et on faisait tout pour relancer la machine maintenant on a changé de monde pour eux on est aujourd'hui dans un retour durable de l'inflation donc ils vont pas non plus devoir se battre pour que les prix reviennent à deux mais ils vont devoir se battre pour que les prix restent à deux et qu'on n'aille pas une inflation supérieure à deux donc ça ça veut dire qu'on est dans un changement de modèle pour les banquiers centraux c'est à dire que si vous avez un ralentissement conjoncturel si on a un mouvement de désinflation bon on va peut-être revenir vers les deux mais ils disent si je relâche un petit peu ma politique monétaire tout de suite l'inflation va repartir tout de suite on va s'éloigner de mon objectif d'inflation donc je vais être beaucoup plus prudent que par le passé par le passé je luttais contre des pressions déflationnistes maintenant je lutte contre des pressions inflationnistes donc on peut revenir à deux mais derrière je baisserai pas ma garde je maintiendrai une politique monétaire neutre voire peut-être un petit peu restrictive sur l'activité parce que l'inflation peut repartir très très vite donc ça veut bien dire un complet changement de paradigme oui puisqu'on luttait contre un risque déflationniste face à un risque maintenant qui devient inflationniste donc on n'aura pas du tout le même discours des banquiers centraux mais alors justement ce changement de paradigme des banques centrales et de leur vision de leur appréhension du monde est ce que ça ne va pas avoir de très très lourdes conséquences pour les états et pour leurs dettes donc pour les marchés taux puisque aujourd'hui on a des niveaux de dettes stratosphériques et christian ce que vous êtes en train de dessiner c'est d'esquisser c'est un monde où les taux vont être tout même beaucoup plus élevés et durablement oui très clairement c'est à dire qu'aujourd'hui c'est fini l'époque on avait besoin des dépenses publiques pour soutenir la demande maintenant on lutte contre une demande qui peut être trop forte et générer des tensions inflationnistes donc aujourd'hui les banquiers centraux ils sont plus du tout les amis des états qui s'endettent aujourd'hui banquiers centraux ils disent faut être rigoureux dans vos dépenses budgétaires et aujourd'hui on va maintenir des taux d'intérêt assez élevés alors il y a même certains membres qui disent attention va falloir même peut-être rémunérer l'épargne alors c'est un changement de discours quand même parce que jusqu'à présent on était dans une volonté de dire aux ménages bah consommez plus hein faut stimuler faut vous arrêter d'épargner donc j'abaissais finalement le rendement de l'épargne je faisais tout pour que vous alliez consommer plutôt qu'épargner à aujourd'hui un discours de dire bah épargner ne consommez pas trop parce que derrière l'offre va pas pouvoir s'ajuster on va créer des tensions inflationnistes donc faut éviter justement d'abaisser trop la rémunération de l'épargne pour que finalement on ne stimule pas de manière trop importante la consommation donc il ya un vrai changement aujourd'hui de discours alors s'ils maintiennent ce discours de vision d'inflation à long terme et il ya surtout un changement aujourd'hui qui est de dire l'endettement des états aujourd'hui les états gérez bien votre finance publique et commencer à réduire votre endettement maintenant aujourd'hui il faut commencer à rembourser la dette et moi banque centrale en tout cas je suis plus là pour monétiser les dettes je suis plus là aujourd'hui pour maintenir des taux artificiellement bas et des taux réels très négatifs ce qu'on avait à ce qui était totalement justifié lorsqu'on avait des craintes de déflation on maintient les taux réels très négatifs pour justement soutenir l'activité là maintenant si j'ai des craintes d'inflation va falloir remonter les taux réels et donc maintenir des taux réels positifs donc pour les états c'est une vraie contrainte budgétaire qui se met en place mais est ce que ça veut dire qu'on est face à un risque potentiel de crise de la dette souveraine c'est toujours difficile à prévoir une crise majeure comme ça mais très clairement si vous êtes sur des dépenses publiques qui restent récurrentes je vous prends un exemple véritablement un choc énergétique des prix du gaz qui augmente avec ses boucliers énergétiques qui essayent de limiter l'impact de ce choc énergétique bah c'est pas gênant si ça dure six mois ça coûte deux points de PIB à l'état français mais si ça reste que six mois un an c'est pas encore dramatique mais par contre si c'est un choc énergétique qui est durable et que je veux absolument maintenir mon bouclier énergétique qui me coûte une fortune les marchés vont commencer à se dire oula ça coûte cher à l'état français ça veut dire qu'on va émettre énormément de dettes à un moment donné où les banques centrales sont en train de réduire finalement ils sont en train de nous annoncer qu'ils vont réduire la taille de leur portefeuille obligataire donc ça pousse les états à émettre beaucoup plus de dettes en net à faire beaucoup plus appel au marché donc à ce moment là ça veut dire que ça fait remonter forcément mécaniquement les taux d'intérêt la rémunération que demandent les investisseurs pour finalement financer cette dette publique et le risque à terme c'est qu'on se dise qu'on a une défiance comme on l'a vu avec l'Angleterre vous perdez la confiance des marchés en une semaine vous la regagnez que très lentement et donc à un moment donné que les investisseurs se disent ah oui mais ils empruntent à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés les taux d'intérêt réel très négatif c'est fini alors c'est encore le cas aujourd'hui mais ça peut très vite s'inverser c'est fini et à ce moment là on a des vraies craintes sur la dynamique de la dette et là une fois qu'on a perdu la confiance des marchés il y a une prime de risque qui s'installe et ça coûte nettement plus cher donc oui on n'est pas à l'abri quand même d'un risque sur les souverains dans les prochains mois alors les banquiers centraux prennent conscience d'un changement de paradigme en tout cas c'est leur analyse est-ce que les marchés boursiers selon vous les marchés actions ont eux réellement pris la mesure de ce changement de lecture de l'environnement par les banques centrales c'est un peu ma crainte c'est que les marchés restent toujours dans l'idée dès que ça va se retourner au niveau conjoncturel dès qu'on va avoir des mauvais chiffres un peu d'activité sur la croissance européenne sur la croissance américaine tout de suite ils vont redevenir ce qu'on appelle colombe ils vont tout de suite peut-être d'une part stopper la hausse des taux mais peut-être aussi très rapidement réduire leurs taux directeurs être accommodants et se dire finalement il faut il y a un ralentissement économique ça c'est le rêve du marché le rêve du pivot ce qu'on appelle le pivot le pivot les banques centrales retournent leur veste et commencent à redevenir plus accommodants je dis pas que s'il ya une récession ils vont pas ils vont pas baisser un peu les taux mais je pense qu'il ya un profond changement c'est à dire que même si un signal que l'inflation est un peu moins forte que la conjoncture est moins porteuse voire se retourne ils vont être très prudents parce qu'ils pensent qu'il ya vraiment des tensions durables et puis surtout ils vont beaucoup moins baisser les taux qu'ils le faisaient par le passé ils vont être beaucoup moins réactifs à la dégradation conjoncturel donc c'était l'idée tout de suite ça va mal économiquement les banquiers centraux vont nous sauver bah non maintenant ça va mal économiquement mais les banquiers centraux seront peut-être un peu moins je vais vont peut peser un peu moins sur la conjoncture mais ils seront pas à venir nous sauver immédiatement ils vont être beaucoup plus prudents parce qu'ils pensent qu'on est dans un monde inflationniste et c'est ça la grosse différence on lutte plus contre la déflation on lutte contre l'inflation donc forcément vous avez un retournement conjoncturel l'inflation est moins forte mais ça veut pas dire que vous devenez immédiatement ultra accommodant et que vous injectez liquidités que vous passez en taux négatifs etc christian dernière question les banquiers centraux bon sont aujourd'hui obsédés par l'inflation alors qu'il nous avait expliqué il ya quelques mois encore qu'elle n'était que transitoire bon passons mais est-ce que cette obsession de l'inflation va pas les pousser à commettre finalement le resserrement monétaire de trop et est-ce qu'ils ne risquent pas de casser beaucoup plus durablement la croissance cette fois qu'ils ne l'imaginent actuellement alors la réponse c'est pas facile alors eux ils y répondent ils disent si on se trompe c'est pas bien grave parce que si on se trompe on a encore une fois on est sur des taux de chômage historiquement faibles donc on va faire monter le chômage beaucoup plus qu'on l'anticipait on va avoir un impact beaucoup plus fort sur l'économie mais comme on aura monté nos taux on pourra très rapidement l'air baisser pour relancer l'économie alors que si à l'inverse on est trop accommodant et qu'on laisse filer l'inflation là il va falloir vraiment frapper très très fort pour calmer et véritablement peser sur l'inflation donc ils disent il ya un biais mais finalement ce n'est pas grave parce que si on se trompe on peut réagir très vite et relancer l'économie ça c'est le scénario idéal le risque que l'on a aujourd'hui c'est plutôt qu'il se trompe mais qui crée de l'instabilité financière qui crée un vrai choc sur les marchés alors je vous prévois je vous dis pas que je vous prévois le prochain krach c'est pas possible de le prévoir mais ça pourrait créer des mouvements de marché très violent une incertitude et peut-être quelque chose qu'on n'a pas anticipé véritablement un problème de liquidité sur certains marchés et là à ce moment là il devrait réagir il devrait jouer aux pompiers aussi on l'a vu notamment avec la banque d'angleterre qui a dû finalement à un moment là intervenir mais si on est sur une crise majeure des souverains si on est sur des problèmes de liquidité si on est sur une défiance des investisseurs pour financer et refinancer les dettes des entreprises là ça peut avoir des conséquences beaucoup plus durables et on reparlera de risque de déflation on reparlera de risque de crise profonde et finalement là ils seront pris un peu à revers on va espérer qu'on n'est pas dans ces scénarios extrêmes mais attention quand même parce que là on a quand même des banquiers centraux partout dans le monde qui ont resserré de manière très très rapide leur politique monétaire qui aujourd'hui après avoir injecté énormément de liquidité veulent la reprendre très très vite qui ont des discours quand même assez faucons donc voilà ça ça peut entraîner des surréactions de marché encore une fois c'est imprévisible c'est ça serait voilà sinon ils réagiraient pas comme ils le font actuellement mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une surréaction des marchés par rapport à un discours on est passé de banquiers centraux nounous qui nous protégés contre tous les risques à des banquiers centraux qui sont à l'origine des risques donc très rapidement ça peut jouer énormément sur la confiance des investisseurs bon christian je vais essayer de résumer tout ce que vous nous avez expliqué donc selon vous les banques centrales sont beaucoup plus agressives parce que elles redoutent une inflation de second tour donc des hausses de salaires une inflation dans les services aussi très forte mais elles estiment aussi qu'on a changé de paradigme c'est à dire qu'on était plutôt dans un monde à tendance déflationniste plus efficient économiquement mais là on passe à un monde où on a des pressions inflationnistes ou en tout cas certaines pressions déflationnistes n'existent plus on a moins d'efficience puisque c'est un monde qui est beaucoup plus fragmenté ne serait-ce que pour des raisons géopolitiques et aussi où l'énergie s'est enchérie puisque là la révolution du gaz et du pétrole de schiste est consommée et donc ces effets bénéfiques sur les prix de l'énergie mondiaux commencent à se dissiper donc ça ça nous donne un cadre beaucoup plus inflationniste il faut pas que le marché rêve du pivot selon vous il en rêve mais il a tort grosso modo c'est l'idée puisque en fait là la question ce n'est plus de lutter justement contre le risque de déflation et contre le risque de l'inflation donc les banques centrales sont prêtes à altérer la croissance et l'activité elles se disent c'est pas grave parce que de toute façon on pourra puisqu'on a remonté nos taux renverser la vapeur le cas échéant le risque tout même il est considérable pour enfin c'est moi qui dit considérable vous n'avez pas employé ce terme donc je nuance le risque en tout cas il est important pour les marchés de dette souveraine puisque là on a des états qui sont tout de même très très endettés donc on pourrait avoir des turbulences et sur les marchés d'action il y a là encore on risque de réagir un peu difficilement à tout ce qui est en train de se passer parce qu'on n'a pas tout pris en compte c'est résumé oui c'est totalement ça attention banquiers centraux attention aux banquiers centraux christian merci beaucoup merci à vous de nous avoir suivi ne manquez pas de réagir à cette émission je suppose qu'elle appellera commentaire partagez la abonnez vous et mettez un pouce vers le haut évidemment si vous avez apprécié à très bientôt et Sous-titrage ST' 501